pour changer j'aimerais vous présenter un petit projet qui m'a bien fait kiffer on va jouer au gwent mais physiquement de base c'est un jeu de cartes qui est présent dans the witcher on peut jouer que virtuellement donc il ya une adaptation le gwent compétitive on va dire de jeu de cartes un peu comme airstone ou runterra mais il n'y a pas de version physique commercialisée si vous êtes intéressés n'hésitez pas à me contacter je vous enverrai tout ce qu'il faut pour le réaliser chez eux et il ya trop de noms pour tous les cités mais un grand merci à tous ceux qui ont fait un travail de fou pour qu'on puisse jouer au gwent à la maison entre amis allez assez parlé et bonne partie ok donc petite partie de gwent on va pas rappeler les règles du jeu simplement une présentation du board donc au préalable toi tu as choisi les monstres et moi le royaume du nord voilà donc ici on aura notre deck qui se compose du coût de 22 cartes unités au minimum minimum et dix cartes spéciales maximum ouais c'est ça ici la défausse là on a le champ de bataille avec les trois lignes donc corps à corps archer artillerie ici c'est les slots pour mettre les cartes spéciales du coup qu'on en effet sur la ligne de bataille la carte roi qui peut être utilisé qu'une seule fois et qu'un pouvoir assez éclaté selon les rois et les cartes météo qui affectent les la force des cartes de champ de bataille donc le gwent c'est un jeu qui se joue à deux où on va essayer d'avoir la plus grande force sur le champ de bataille à la fin de chaque manche on a deux vies chacun ça fait trois manches en tout ou deux ou deux donc c'est parti donc là on va d'abord constituer notre deck ok donc c'est parti je remélange un peu mon deck rapidos et je prends que 10 cartes je vais faire aucun mouligan moi je vais en faire une petite syrie là moi je te mets un petit sigmund d'extra qui a le pouvoir de l'oeil l'espion donc ça te donne quatre en attaque mais ça me permet de piocher deux cartes de ma pioche celui-là 10 points en marché les chaînes prince austenis te donne encore cinq points en attaque et ça me permet une nouvelle fois de piocher deux cartes eh ben je passe du coup je comprends bien ce que tu as essayé de faire tu t'es dit voilà je garde mes cartes pour le monde après sauf que je vais essayer de faire le foufou moi donc là comme tu as passé je peux juste enchaîner gratuit une première catapulte à 8 une deuxième catapulte à 8 ce qui me fait 32 points je pose une petite incinération en attaque donc en gros ça ça fait 7 points et ça brûle des cartes les plus fortes à savoir celle ci et là je prends l'avantage et maintenant je passe donc j'ai perdu cette manche yes donc le pouvoir de des monstres c'est que je garde une unité oui bon là il ya qu'une seule unité qui n'est pas héros donc ok c'est celle ci ouais du coup là moi utilisation du pouvoir le royaume du nord je prends une carte parce que j'ai gagné la manche et donc c'est à moi de commencer philippe aillard les necker qui vont appeler les autres copains les autres beaux gosses donc ça fait 6 points 6 et 4 10 une petite syria en attaque gerald en 15 points aussi ok donc on est à égalité ben on roche 10 points je vais jouer les moires donc pareil ils vont chercher leurs copains leurs copines ok donc plus 18 esthéra dizaine six points en attaque il me reste six cartes je vais utiliser mon pouvoir qui consiste à doubler les points de cette ligne ok j'en ai donc tu es à 66 je vais me coucher là ok je tire sur une carte qui reste sur le jeu je ferme les yeux pour pas voir la couleur vas-y vas-y et donc c'est un roi c'est la mode comment c'est cette manche donc je joue un elfe et donc je pioche deux cartes ça va être tendu chasseur tu vois il a un peu trop manger c'est pour ça il n'y a que cinq points c'était plus shit il en aurait dix je vais jouer les vampires et là je crois que ça s'est pété il y en a 5 5 oh la vache surprise commando 27 à 9 il hérite 10 points holger von nevreck tu peux le mettre en attaque sur un archer et il rajoute un point ici keryan il rajoute un à chaque unité ça fait 23 51 il me reste trois cartes les cartes les plus éclatées du jeu donc sonnerie de la charge qui double la force d'aligne je vais jouer yenefer je te rajoute quatre points merci et ça me permet de piocher deux cartes bon je récupère d'extra avec le leurre je m'ajoute dix points quand même tu me fais une petite place ouais donc je te le pose ça me permet de piocher deux je peux revenir mais regarde ton board je compte même plus les points et je joue je vais la mettre ici on a plus de place et j'utilise mes rigoles à sept points un petit point en artillerie qui me permet de piocher deux encore la vache t'as pris trop d'avance la vache aussi ma dernière carte c'est le beau temps je me pose un petit jasquier qui vient à bout de ses deux points mais qui double la ligne voilà et j'aurai enchaîné avec une petite sonnerie de la charge encore qui vient redoubler le tout mais ça me fait quand même pas assez après j'ai un beau temps aussi donc super donc c'est un échec bien joué ouais les monstres c'est un peu c'est un peu pété surtout celui-là les vampires cinq cartes les rassemblements là ils font mal ils font mal en fait royaume du nord c'est intéressant aussi à jouer parce que tu as pas mal de pioche qui peut arriver avec des cartes comme ça donc tu renouvelles sans cesse ta main et ce qui était risqué moi c'était tout était sur cette ligne là donc si tu avais eu quelque chose qui me niquait cette ligne et je l'ai eu un moment je l'ai eu un moment mais tu vois là j'aurais rien cramé si je t'aurais cramé ça en fait je t'aurais cramé.. non je t'aurais cramé que la moi en fait la plus forte ouais ballgame ouais bien joué bon bah c'est cool merci merci J'ai croqué, j'ai croqué, j'ai croqué sur la salle de télé. Merci de m'avoir reçu sur ta chaîne, Vincat.